Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre lecture sentimentale sur ce mois de septembre 2023. Alors, ça sera ici dans un premier temps pour les couples, les célibataires seront dans la seconde partie de la vidéo. Je vous inciterai néanmoins à écouter les deux parties, parfois ça peut être complémentaire, ça peut être la continuité, ça peut être le cas. C'est pas forcément automatique, mais ça pourrait l'être, surtout pour les relations d'âme, les relations compliquées ou les triangulaires également. Voilà, alors ici je vous ai placé de ce côté-là maintenant, sentez-vous libre de vous reconnaître dans ce tas-là, puisque parfois vous êtes avec des mêmes signes dans votre thème astral. Maintenant, il faut voir quel est le message qui est transmis à travers la lecture, lequel des deux tas vous parle le plus. Alors, de ce côté-là, dans l'état général, on a des personnes qui n'ont plus envie de quelque chose de très passionnant, ou alors que ça en tout cas, c'est comme si on ne veut plus quelque chose qui amène de la passion, mais pas forcément de l'engagement. Puisqu'on sort de la difficulté au niveau d'un 5 de pentacle, dans le sens où on sort de la dépendance affective normalement. Donc voilà, on sort de la blessure d'abandon, de la blessure de rejet, de la difficulté en tout cas à se sentir mis de côté, où on sort de cet état-là d'énergie-là, et on ne veut plus quelque chose de juste, de passionnant, de l'ordre que de la passion, en tout cas s'il n'y a pas d'engagement derrière. C'est ce qu'on a ici, en état général et dans cet état-là, normalement c'est pour vous les Gémeaux. Et là, on a plutôt un partenaire, ou vous-même d'ailleurs, ça dépend, une personne qui a envie de manifester un nouveau départ, qui a envie aussi de manifester quelque chose qui s'accélère, qui avance. On voit peut-être aussi une personne qui continue aussi de cheminer, d'avancer de son côté, tout en manifestant peut-être ici un nouveau départ. Ça peut être aussi un déménagement, avec les deux combinaisons ici qui s'annoncent. Alors, d'où vous venez ici, en tout cas la personne d'où elle vient ici, du passé. On voit que dans le passé, il y avait un manque de reconnaissance de son propre potentiel. Clairement, avec la carte de l'impératrice inversée, on est sur des personnes peut-être qui se sous-estiment dans leur valeur. Dans leur principe, parce que l'impératrice, c'est le plein potentiel, c'est quelqu'un qui plaît énormément, qui a beaucoup de charme. Mais là, c'est inversé par contre. Donc, peut-être qu'il y a cette non-conscience de ce potentiel-là en soi, qui sommeille à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi un projet qui peut éventuellement avorter. Ça pourrait être tout à fait le cas avec la carte de l'impératrice, quelque chose qui n'a pas pu ici fonctionner autrefois. C'est d'où vous venez avec la carte de l'impératrice. À l'heure actuelle, où est-ce que vous en êtes ? En fait, on a le page d'épée inversée. C'est comme si on arrête, on cesse peut-être d'espionner l'autre, de regarder l'autre, de surveiller l'autre. Et qu'on se recentre sur soi. Voilà ce que j'ai ici, en tout cas au niveau énergie. D'accord ? C'est ce qui ressort à l'heure actuelle. C'est comme si avant, on ne pouvait ne pas s'empêcher d'espionner ce que fait l'autre, que devient l'autre. Où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il fait ? Là, on commence à s'en défaire. On commence à s'en détacher. On arrête de regarder. Et je pense qu'on commence à se recentrer sur soi. Et si on a une personne qui provient d'un passé, où il s'est agrippé à une situation peut-être sécurisante, matérielle, financière, puisqu'on est sur un cadre de deniers. Les deniers, c'est tout ce qui est relativement aux finances, à l'argent, à une situation où on s'est agrippé, en tout cas une situation à laquelle on s'agrippe dans sa vie, qu'on ne veut pas laisser s'en aller. C'est un manque de lâcher prise, clairement, le cadre de deniers. Et c'est aussi de la protection au niveau sentimental. Voilà, on n'ouvre pas facilement son cœur, on protège aussi son cœur, en maintenant tout de même une situation qui nous sécurise émotionnellement, sans trop vouloir dépenser trop dedans, sans trop s'investir trop dedans. Mais ça représente tout de même néanmoins une sécurité. Voilà. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce côté-là ? La transformation. Une situation prend fin, une fin de cycle s'annonce. C'est comme s'il était temps de changer quelque chose dans cette situation. Peut-être déjà lâcher prise, pourquoi pas. Ça pourrait être éventuellement le cas. Lâcher aussi peut-être quelque chose à laquelle on s'agrippe fortement. Et plutôt être dans cette énergie-là de manifester un nouveau départ, d'aller de l'avant, de réussir aussi à avancer, en voyant aussi son plein potentiel. Parce que le magicien, ça veut dire qu'on a tous les clés en main pour pouvoir le faire. Voilà. Et seul, d'ailleurs, au passage. Ici, le conseil qui est donné normalement aux Gémeaux, ça serait ici peut-être de prêter attention aux signes que l'univers vous envoie. Ça peut être possible avec le 8 de bâton. C'est aussi de se mettre en mouvement, en action, d'accélérer quelque chose peut-être aussi. Ça peut être éventuellement le cas. Mais ça peut être aussi de la communication. De communiquer peut-être clairement ce qu'on veut. Parce qu'on va le voir tout de suite à côté avec le 9 de coupe. Ici, ce qu'on conseille, de sortir d'une forme d'incertitude, de doute, de manque de clarté, de sortir de cet état-là. C'est-à-dire de remettre les choses au clair. De sortir aussi des secrets, des cachoteries. Parce qu'on est sur une lune inversée. Là, tout ce qui semble flou ou caché devrait ne plus l'être. Donc, on conseille en tout cas d'être le plus clair possible, le plus authentique possible et d'avoir aussi une certaine forme de bon discernement dans la situation et d'arrêter peut-être d'avancer un peu. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop où on va. Voilà. Alors, au niveau des signes astros, c'est vrai que je ne l'ai pas regardé. Parce que j'en ai pas mal de ce côté-là, des arcanes majeures. J'ai le cancer ici. J'ai le poisson. Bon, la lune, parfois, est associée aussi au cancer. J'ai tous les trois signes d'eau. Et j'ai le scorpion. Cancer, scorpion, poisson. Je crois que vous êtes face à un élément eau. Ou alors, est-ce que vous-même, vous avez un élément eau. Mais ça ressort fortement quand même dans le tirage. Ce que vous ressentez, vous voulez votre idéal. Vous voulez ici une relation avec qui vous êtes en accord, qui vous satisfait, qui vous remplit. C'est votre neuvième couple, c'est votre saint graal. Vous voulez votre saint graal. En tout cas, la personne qui ressort ici, c'est ce qu'elle veut. Et je pense qu'elle est prête à aller la chercher, son saint graal. Ok ? De ce côté-là. J'ai pas l'impression qu'on va se contenter de choses qui n'est plus bon pour soi. De ce côté-là, ici. En tout cas, c'est ce que nous inviterait à faire. Enfin, c'est ce que les cartes nous invitent à faire. C'est-à-dire de se privilégier, de se recentrer sur soi, de regarder en soi ce qu'on veut réellement, concrétiser ce qu'on veut dans notre vie. D'aller voir un petit peu. Et après, si c'est vraiment ce que vous ressentez pour votre autre, il y a beaucoup quand même d'amour pour quelqu'un que vous avez peut-être perçu, ou vous avez eu la sensation que c'était la bonne personne pour vous. D'accord ? Parce qu'on est quand même sur le neuf de coupe. Voilà. Il représente un idéal. Votre autre, ce qu'il ressent ? Je pense que c'est quelqu'un qui sort enfin. Il était temps des chimères, des rêveries, de l'hésitation et d'un flou. Je ne sais pas dans quoi il s'était plus ou moins leurré, cette personne ici. Mais j'ai l'impression qu'elle en sort. C'est comme si elle se réveille. En tout cas, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Elle ne se leurre plus, cette personne. Je vais juste aller la recouvrir. On est quand même sur des coupes au niveau des ressentis, donc c'est bien. Parce que cette personne, même si par exemple, elle percevait son intuition, mais c'est comme si elle avait du mal à y mettre le doigt dessus. Alors que là, de ce côté-là, on voit bien qu'il y a des synchronicités, des messages envoyés de l'univers, mais je pense qu'on peut les capter. Alors que là, on ne les capte pas forcément de ce côté-là. Mais en tout cas, on sort d'une certaine forme d'illusion aussi dans le tirage. Oui, voilà, l'éclaircissement. L'éclaircissement, je pense que cette personne qui ressort ici, il y a une évidence. Il y a une évidence ici. Bader, je pense qu'elle s'était leurrée. Et de deux, elle voit clair maintenant dans ses ressentis aussi par rapport... Soit c'est vous qui voyez clair par rapport à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui voit clair par rapport à vous. Et aussi par rapport à sa situation aussi. D'accord ? Et elle voit qu'à vos côtés, elle est bien. Il y a du bonheur. Il y a de la joie. Il y a de la complétude ici avec la carte soleil. où la relation est quand même assez chaleureuse, tout de même. Il y a quelque chose qui est comme une évidence de ce côté-là. À y mettre un terme à quelque chose. Alors, on voit ici l'évolution de la relation. Je tombe sur un disque de pentacle. Alors, le disque de pentacle, c'est tout ce qui, comme la famille par exemple, c'est tout ce qui est bagage de la famille, c'est tout ce qui est aussi transgénérationnel, c'est tout ce qui est croyance, voilà. C'est aussi le fait de vouloir construire pour du long terme, quelque part. D'accord ? Mais ça inclut aussi la famille avec le bagage familial qu'on comporte. C'est comme s'il y avait une décision importante à prendre et peut-être que ça concerne également aussi la famille. Ça peut nous indiquer ça aussi. Bon, ben écoutez, il y a un message à venir aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il va y avoir ici des messages, des communications, indirects ou directs. Ça peut être aussi des ressentis. Ça peut être aussi des communications avec certaines personnes. Ça peut être aussi avec votre hôte, pour certains, si vous n'êtes plus du tout en communication. Il va y avoir aussi peut-être un courrier important sur lequel il faudra peut-être régler, éventuellement, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Oui, il y a un pardon. Peut-être qu'il y a aussi un pardon à accorder à l'un et à l'autre. Ça peut être possible. Il y a une décision importante. C'est peut-être un pardon alors. On vous dit que c'est un... Il y a une connexion spirituelle. Il y a une connexion d'âme spirituelle ici. Donc, quittez-la sur votre chemin. Il y a une évolution personnelle dans votre relation ici. Donc, c'est comme s'il y avait un cheminement spirituel à vous faire grandir. Après, le pardon, c'est salvateur parce que ça vous libère. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a aussi un message derrière, bien évidemment. Une compréhension derrière. Mais j'ai l'impression que vous êtes pour certains avec des connexions très spirituelles, avec des leçons de vie. Il y a une forme quand même de bagage ici de ce qu'on a pu prendre de la famille, de ce qu'ont les croyances, les fausses croyances, etc. Une certaine forme de bagage tout de même. Donc là, on voit bien qu'il y a aussi une connexion spirituelle très forte qui vous permet de faire une grande évolution personnelle. D'accord ? Une communication honnête. C'est peut-être ça aussi qu'il faut ici avec le message à venir. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Peut-être qu'une communication cœur à cœur pourrait être ici intéressant pour pouvoir remettre les choses, se dire les choses honnêtement et après pardonner derrière si on peut pardonner. En tout cas, du moins, s'en défaire pour pouvoir s'en libérer. Voilà. Reclarifier les quelques choses ici dans la situation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'active à vouloir accélérer ou à vouloir avancer. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui ne vous a pas forcément donné ce que vous méritez. Ça, il faut le savoir. Puisque le cas de données, on est sur quelqu'un qui donne très peu. C'est quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de données. Ça, il faut le savoir. C'est quelqu'un qui donne et qui dit « Ouais, mais moi, je t'ai donné ça, donc tu dois me donner ça. » Donc, s'il te donne ça, il faut qu'il te prenne tout le bras. On a quelque chose comme ça dans le tirage tout de même. Donc, c'est quelqu'un qui donne très peu. Ou alors, de manière très déséquilibrée par rapport à ce que vous avez pu peut-être vous donner. Ou vice-versa, peu importe. Mais je ne sais pas. En tout cas, il y en a un des deux qui a donné plus à l'autre. mais je sens que j'ai quelqu'un qui dit « Ça y est, en fait. » On ne veut même plus qu'il m'en dit cet amour. On ne veut plus de ce côté-là. On n'en veut plus. Ce n'est pas plus mal. C'est peut-être ça aussi la leçon derrière. C'est que cette personne vous a appris que vous avez de la valeur et que vous méritez mieux. C'est peut-être ça la leçon de vie parce qu'il y a quand même une connexion spirituelle. Donc, la personne qui est là dans votre vie vous donne cette leçon-là n'est pas là pour rien. Après, je vais passer. Je vais peut-être passer là. Je vais juste prendre celle-ci. Alors, le fils. Alors, peut-être que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est papa. Ça peut-être possible. Ou alors, c'est peut-être... Il y a une question aussi peut-être avec votre fils et une relation peut-être aussi qui s'est dégradée avec un enfant pour certains. où une relation est relativement importante par rapport à un enfant. On montre plutôt un garçon, un fils qui a besoin ici en tout cas d'explorer son monde intérieur à cet enfant à l'automne. Donc, peut-être qu'il y aura quelque chose ici à mettre en place aussi concernant ici des enfants ou un enfant en particulier à partir de cet automne. Il y a peut-être aussi un travail de l'enfant intérieur à faire aussi. Ça peut être éventuellement le cas. À explorer, pourquoi pas. Déjà d'aller vers le pardon. Il y a peut-être aussi des parents qui sont séparés avec des enfants au milieu. Il y a peut-être un fils qui a un petit peu déraillé. Ça peut être possible. Et peut-être qu'on en veut beaucoup aussi peut-être à la famille d'avoir quelque chose de s'être impliqué par rapport à la rupture qu'il y a pu y avoir, etc. Donc, il y a peut-être une partie, une minorité en tout cas de certaines personnes à qui ça peut s'adresser ce message-là. parce que la grosse majorité reste tout de même de quelqu'un qui ne quémande plus l'amour auprès de l'autre. Même si on aime cette personne, on a pu l'aimer autrefois. Aujourd'hui, on s'estime qu'on mérite mieux, qu'on mérite bien mieux, d'être traité bien mieux. Voilà. Après, on peut avoir aussi une situation de quelqu'un qui reste bloqué parce qu'il y a des enfants avec la mère de ses enfants. plutôt la maman parce que je la vois ici dans l'impératrice de ce côté-là. Ok. Bon. Écoutez, dites-moi en commentaire si cette lecture vous aura parlé. Hop. Je vais arriver. Je vais les remettre à leur place parce que là, je vais procéder aux célibataires. Voilà. Ça ici. Alors, on va aller voir un peu les célibataires. Donc, ouais. Donc, si vous souhaitez regarder des tirages pour les célibataires, vous pouvez. Parfois, c'est un complément. Ça dépend. Allez. Et n'hésitez pas aussi à aller checker en barre d'infos. Je suis en collaboration avec Clé Doré, toujours, si vous souhaitez acquérir leur bracelet. Ils en ont énormément de choix. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Et vous avez le code promo en barre d'infos. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a ici ? Célibataires gémeaux. Votre état général, d'où vous venez ? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Ce qu'on vous conseille ? Ce qui vient à vous ? Et l'évolution. Votre état général. Il y a une décision qui a du mal à être prise. On a du mal à y voir clair. On a du mal à analyser si c'est une situation d'où vous venez du passé. C'est comme s'il y avait un lien d'âme qui n'a pas su être reconnu. Soit par vous, soit par la personne en face. Donc, ça s'adressera aussi aux personnes solos qui sont en lien d'âme mais avec qui ils ne sont pas avec le partenaire. C'est comme s'il y avait une décision une fois de plus qui a eu du mal aussi à être choisie. Peut-être que c'est vous, la personne en face qui a eu du mal à trancher entre vous et une autre personne. Ça peut être ça aussi qu'on peut nous indiquer avec ces deux cartes côte à côte. C'est comme s'il y avait un lien d'âme qu'on ne veut pas voir ou l'autre personne n'a pas voulu le voir comme tel par rapport à vous. Voilà. C'est comme si on l'a plus ou moins nié. Ça peut être possible. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de colère pour certains. Ça peut être possible. On a envie aussi de communiquer. On a envie d'avancer. On a envie d'accélérer aussi les choses. Ce qu'on vous conseille les amis, de sortir de la dépendance affective, de mettre la blessure d'abandon, de rejet de côté, de sortir de cette difficulté au niveau manque émotionnel, de la dépasser. Clairement. De dépasser aussi une dépendance affective. Ce qui vient vers vous, visiblement, la réconciliation, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Une triangulaire, on n'en veut pas non plus parce qu'on est sur un toit de coupe inversée. Donc, c'est qu'on n'en veut pas. L'entente, elle n'est pas là. Ça a du mal aussi d'être dans l'entente peut-être avec votre autre si vous êtes dans une triangulaire, éventuellement. On n'est pas en accord, clairement. L'entente a du mal à être maintenue dans la relation s'il y a une triangulaire. La réconciliation, l'entente, ce n'est pas encore trop ça ici, visiblement. Ce qu'on a ici comme évolution, d'aller vers quand même quelque chose qui nous satisfait, d'un vœu qui se réalise, d'un souhait qui pourrait se manifester à vous. Après, le neuf de coupe, ça peut être aussi une sorte d'ascenseur émotionnel très fort mais qui peut très rapidement s'atténuer. Donc, il faut faire attention aussi avec le neuf de coupe. Après, on peut se sentir tout à fait seul dans le lien, dans la relation, éventuellement. Et on peut voir quand même qu'il y a des rendez-vous ici, privé, donc il y aura quelqu'un ici qui pourrait vous inviter ici pour un rendez-vous en tête à tête. Ça peut être possible parce qu'on voit quelque chose qui se réalise quand même, qui se manifeste à vous. Ouais, mais, vous voyez, forever young. Donc, ici, il y a cette notion ici de jeunesse, de jeunesse et d'espièglerie, d'immaturité aussi, tout de même. Bonding. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui se comporte de manière très enfantin dans son attitude. Alors, celle-ci, je vais la traduire parce que je ne sais pas. Là, on voit que le fait d'apprendre à se connaître mutuellement, ici, à liaison. En apprenant à se connaître, vous découvrez de nombreux points communs. On parle quand même de liaison ici. Alors, effectivement, ça confirme tout de même, ça confirme tout de même les personnes qui sont en triangulaire. peut-être avec une personne plus jeune, ça peut être possible. Ça peut être aussi pour certaines personnes, la relation, comment vous la vivez, on dirait que ça vous rajeunit. Oui, mais ça peut être aussi que c'est ce côté immaturité qui fait qu'on a du mal à avoir une maturité émotionnelle. c'est-à-dire que les choses, la relation nous échappent quelque part. D'accord ? Donc, on n'agit peut-être pas comme il faut. Parce que là, rendez-vous et liaison, j'ai l'impression qu'on se voit, il y a beaucoup d'attractions, peut-être même charnelles. Et pourtant, il faudra sortir de la blessure peut-être d'abandon ou de se sentir ici mis de côté. Parce qu'on voit bien qu'une triangulaire a du mal à être maintenue et puis l'entente aussi a du mal à être là, visiblement. Pourtant, on va aller vers quelque chose que l'on souhaite, enfin, ça va évoluer, vers quelque chose de ce qu'on souhaite le mieux pour soi. Ça ressort finalement ce qu'on avait tout à l'heure ici dans le teint à gauche qui concernait justement les gémeaux. Donc, on va aller vers quelque chose peut-être de beaucoup plus équilibré et d'enfin trancher sur une situation. Ça peut être possible, d'accord ? Parce qu'on tranche ici au niveau de la situation avec la justice. Mais ça pourrait être aller vers une relation plus équilibrée qui nous convient de égale à égale. Parce qu'on voit que ça, c'est quelque chose que l'on désire voir manifester à nous. Donc, un équilibre. Alors, en termes de signes astraux, on est justement sur votre signe ici, les gémeaux. Et là, on est sur de la balance avec la carte de la justice. Normalement, le roi d'épée est associé au verso, dans certains cas de figure. bon, si vous êtes vraiment solo, solo, déjà, je pense, sortez de la dépendance affective parce que vous aurez du mal à trouver ici des bonnes ententes dans vos prochaines relations, dans vos prochains rendez-vous. alors, oui, il peut y avoir de la liaison côté chernel, voilà, le côté, voilà, la passion qui est ravivée, côté espièglerie, etc. Mais c'est de la légèreté, c'est de l'insouciance. Maintenant, vous pourrez tout à fait aller plus tard, évoluer vers quelque chose de plus équilibré pour vous. avec la carte de la justice par la suite. Après, maintenant, si c'est ce que vous cherchez, ma foi, vous êtes libre. Corps, physique, souffrant. Bon, par contre, il y a beaucoup de souffrance pour ceux qui sont en train de subir peut-être une triangulaire rupture. Peut-être que le fait de vous séparer ou de se séparer de quelqu'un, ou c'est la personne, d'ailleurs, se sépare de vous, il y a beaucoup de souffrance ici. Moins en cours. Peut-être qu'il peut y avoir quand même une rupture qui s'annonce sur ce mois-là de septembre. Ça peut être tout à fait possible. Avec qui, peut-être autrefois, on a énormément souffert. Voilà. Si on revient ici dans ce tirage-là d'où vous venez du passé, d'une relation qui n'a pas su, d'un lien d'âme, qui n'a pas su être acceptée telle qu'elle était, c'est comme si on était un peu rentré dans une certaine forme de déni ici. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Par contre, ça amène effectivement à la rupture, amène beaucoup de souffrance, souffrance physique, peut-être le fait de résister dans l'ego à ne pas reconnaître le lien qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Mais il peut y avoir aussi une rupture qui peut s'annoncer sur ce mois de septembre, peut-être aussi une procédure juridique, ça pourrait tout à fait être le cas. Alors, si c'est vous qui êtes célibataire, ça peut être la personne en face qui peut se libérer d'une triangulaire. Ça peut être possible. Mais ça sera plutôt pour plus tard. qui vont s'activer sur ce mois de septembre. Mais je pense qu'il y a cette notion quand même de... Parce que là, c'est l'évolution, c'est ce vers quoi ça va tendre, vers quoi ça va aller. D'accord ? Au final. Alors ici. Ouais, donc dans votre vie amoureuse, vos questions ici concernent votre vie amoureuse. Il va y avoir ici du changement pour le meilleur. quelque chose qui s'améliore dans votre vie sentimentale. Donc la vie sentimentale, pour moi, il y a de l'évolution derrière. Alors soit ça retrouve de l'équilibre, soit on se sépare vraiment de quelqu'un. En fait, ça peut être des personnes qui sont en procédure juridique, par exemple. On peut tout à fait se retrouver dans le côté célibataire alors qu'on ne l'est pas complètement. Mais entre-temps, c'est ce que j'allais dire, on a des aventures. Voilà. Entre-temps. Mais on voit qu'il va y avoir quand même une évolution dans votre vie sentimentale par la suite. Alors, soit c'est vers une réconciliation, soit il va y avoir ici une solution de trouver ou le fait de trouver un arrangement. La réconciliation, on ne veut pas forcément dire parce que là, il y a une mise en tente. Donc peut-être qu'on réussira finalement à trouver un accord, peut-être par rapport à une procédure, par exemple. Ça peut être ça aussi, la réconciliation. Retrouver un terrain d'attente ou une solution ici. Voilà pour votre tirage. Franchement, je n'ai pas l'impression que c'était vraiment célibataire, célibataire. Je suis désolée, ce n'est pas moi qui décide. Sinon, si vous êtes vraiment solo, je vais quand même donner quelques indications tout de même. C'est ce que je vous disais. Alors, peut-être qu'on vous conseille vraiment de travailler une dépendance affective, de lâcher ici une blessure d'abandon. de prendre le temps quand même de travailler sur soi parce qu'il peut y avoir quand même des rendez-vous mais je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir la connexion émotionnelle. Ça va avoir du mal à... Ça va rester très superficiel. Voilà, la liaison, l'aventure, pardon, la liaison, l'aventure, l'imprévu, la spontanéité. Ça, oui, là, vous serez gâtés. Mais l'engagement, c'est pour plus tard, je pense, ici, dans votre tirage. Maintenant, il y a une très belle évolution pour le changement pour le meilleur tout de même. D'accord ? Maintenant, on cherchera peut-être soit à trouver les meilleurs compromis et les arrangeant quelque chose d'égal à égal et une relation équilibrée d'égal à égal et on le voit qu'on finira par le trouver et on trouvera peut-être ici même un compagnon et une personne avec qui on peut trouver justement cette relation où il y a cette notion ici de concilier les deux personnes. Voilà. De trouver peut-être ici une personne conciliante par rapport à vous. Voilà, les amis, par rapport à votre tirage, je vous retrouve sur la chaîne de toute façon d'autres vidéos. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire en commentaire si cette lecture a fait écho et dans quel sens elle vous a parlé. Est-ce que vous êtes en procédure juridique et vous êtes en train de bâtifouler un petit peu à gauche, à droite ? Ou alors vous êtes vraiment dans une triangulaire et c'est l'autre personne qui vous l'impose ? Ou alors, tout simplement, en attendant que vous vous séparez et vous êtes en train de... Ou alors même pas. Ça peut être juste que l'autre personne avec qui vous êtes en lien d'âme aussi, pour d'autres qui sont en lien d'âme, n'a pas reconnu. Et là, vous êtes plus ou moins en train d'avancer tant bien que mal peut-être à faire deux ou trois rencontres et avoir des aventures, le temps de retrouver aussi de l'équilibre dans votre vie, de trouver un bon partenaire. Voilà, c'est ce qu'on a en tout cas dans votre tirage. Je vous retrouve très prochainement. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, checker en tout cas le site pour clé doré si vous souhaitez acquérir les bracelets. En barre d'infos, vous retrouverez le code promo. Et je vous retrouve pour d'autres tirages. Ciao, ciao. ! ! ! Sous-titrage ST' 501